Bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous parler de Rima Hassan. Rima Hassan est une personnalité médiatique française d'origine réfugiée d'un camp palestinien en Syrie. Elle est multidiplômée, rapporteure à la Cour internationale du droit d'asile, même passée par l'Elysée pour une mission entre 2020 et 2022, d'après son curriculum vitae, et elle est fondatrice de l'Observatoire des réfugiés. Elle était aussi, jusqu'à ce week-end, membre experte du Conseil global pour la diversité et l'inclusion de L'Oréal. Elle dévoile, hier, sur son Twitter, que son contrat avec L'Oréal a été suspendu, en raison, dit-elle, de ses prises de position sur la Palestine. Alors qu'en est-il ? Eh bien, en réalité, elle a toujours exprimé ses positions pro-palestiniennes depuis des années dans les médias, justement, et elle avait même probablement été choisie par L'Oréal pour ses mêmes positions et sa défense des intérêts des réfugiés grâce à son observatoire. En revanche, elle a sûrement été mise à pied car, depuis quatre semaines, elle a bien dépassé le stade de la militante pro-palestinienne. Elle a même clairement dépassé le stade où elle n'ose pas appeler les militants du Hamas des terroristes. Écoutez plutôt ce qu'elle dit. Libérer les palestiniens de la diaspora. C'est-à-dire, elle ne précise pas. Se sent-elle, en tant que réfugiée palestinienne, sous un joug en France. Lequel ? La France, comme Israël à ses yeux, est-elle aussi un régime d'apartheid, puisque c'est le mot qu'elle privilégie toujours. Aussi, elle écrit « Il y a en Europe des dizaines d'États. Pourquoi n'accueillerait-il pas des Israéliens dont beaucoup viennent d'Europe ? » Ne nous y trompons pas. Ce n'est pas parce que Rima Hassan est parfaitement diplômée, intégrée, médiatisée qu'elle n'est pas un adversaire de nos principes républicains. Elle fait partie de cette jeune génération d'activistes identitaires qui utilisent leur histoire et le récit de leur souffrance personnelle pour nourrir une grille identitaire de notre société française. Quand elle est attaquée pour ses propos, parfois violemment, j'en conviens, elle explique qu'elle l'est parce qu'elle est une femme racisée. Ou alors, comme à la journaliste Emmanuelle Ducrot, qui était à juste titre choquée par ses propos sur l'accueil des Israéliens en Europe, elle répond qu'elle n'a pas le temps de l'éduquer. Rima Hassan est juriste en droit international, mais l'histoire n'a pas l'air d'être son sujet. Elle préfère les analogies militantes et identitaires faciles comme l'apartheid, l'État binational, les racisés, les blancs. Et quand elle ne parle pas des Palestiniens, Rima Hassan tweet un visuel qui explique que la déclaration des droits de l'homme sont en fait la déclaration des droits de l'homme blanc. En France aujourd'hui, nous n'avons pas à nous battre directement contre le Hamas, qui n'est pas à nos portes. Nous pouvons demander la libération des otages, tenter de tenir le seul discours de paix qui vaille. La paix ne sera possiblement discutée qu'après l'éradication du Hamas. Mais nous pouvons surtout combattre les discours de ces intellectuels identitaires qui, en ce moment, commettent l'erreur de laisser trop entrevoir leur véritable combat, ce que la France représente à leurs yeux et ce que nous avons de plus cher, notre démocratie libérale et notre République. Allez, soyez vigilants et bonne semaine sur RCJ.